Salut à tous c'est Cardan, on se retrouve pour ce nouvel épisode de l'esprit de Full Trotted Remastered Alors, on était un petit peu bloqué ici et j'ai enfin trouvé comment on s'était bloqué En fait on était bloqué ici, si vous vous souvenez bien on avait mis de la viande dans la voiture Avec le mollusque qui la mange Et en fait il faut ressortir de cet écran Et ici on peut monter là Et en fait ce qui me paraissait super bizarre c'est que quand on se dirige vers la casse, ça je le vois pas Mais je le vois en sortant, là on voit, donc je pense que ça va nous mener aux commandes de l'aimant qu'on voit ici Ouais c'est ça C'était un peu subtil Et du coup, alors j'imagine que ça, ça s'active Ah, faut peut-être le déplacer du coup Non ça a pas l'air Ok Et ensuite on peut peut-être le remonter Comme ça, on est tranquille Ok, c'est un peu étrange mais soit Je te déplace un peu là Ah on pouvait bouger ça aussi C'est marrant ça Ah j'imagine qu'on pouvait mettre la viande dans plusieurs voitures différentes Et que du coup, ça s'aurait servi On va le laisser en l'air, je pense que ça suffira Ah mince, c'est pas tout à fait ça que je voulais faire Bon c'est pas grave, on redescend Je préfère le laisser en l'air moi Je pense que c'est moins risqué Et on s'en va Voilà, regardez Il y a la voiture là-haut Bon alors, la distance de hauteur est un petit peu étrange On va pas se mentir Est-ce que tu peux redescendre ? Oui, tu peux Ok, bon ben on est reparti On avait pas mal avancé dans le premier épisode Et du coup, de ce que j'en comprends C'est un point and click qui est quand même assez court Parce qu'on avait fait à peu près 20% du jeu Alors moi, je prends mon temps Je découvre le jeu Mais j'imagine que en termes de De speedrun Ça peut aller très 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 vite Surtout quand on sait quoi faire Alors, autre truc qu'on avait remarqué la dernière fois C'est que pour regarder, c'était là Les yeux et pour mettre à la bouche, c'était là Et pour moi, ça c'était la même icône Mais non, pas du tout Et là, on va mettre les mains Ah ouais, carrément Belle fourche Où l'avez-vous trouvée ? A côté des râteaux et des bêches Bon, je crois que j'ai tout Attendez-moi dehors, je vais terminer Je vous prépare une petite surprise Cool Je hais les surprises Attention, la voilà Il y a l'autre qui nous l'a fait en oeuf vert En partant avec sa voiture En nous disant qu'elle n'avait pas de voiture Alors, c'est cool, ça vous plaît ? Vous êtes génial Je devrais me planter tous les jours Alors, c'est quoi la surprise ? Oh, c'est juste un petit prototype de pré-production de booster à carburant solide de classe destroyer Vous parlez sérieusement ? Oui Mais je croyais que seulement les charognards J'ai de très bons contacts Bon, alors, vous allez l'essayer, oui ou non ? Dommage que je n'ai pas d'appareil photo Comment pourrais-je jamais vous remercier ? Cassez-vous, ça suffira, d'accord ? Vous faites peur à mes clients habituels Au revoir, moi Envoyez-moi une carte postale de l'embuscade Super sympa au final Elle nous a réparé la moto Elle l'a amélioré gratos Ah bon, on a mis le feu à ça On a mis le feu partout Aïe Allez, on est parti Bon, il faut ouvrir l'œil C'est un rusé Cette fois, il ne passera pas Tu le vois ? Non Regarde encore Ah, il cherche après moi Et voilà, on est de retour Ça faisait longtemps Non, j'ai déjà fait mes adieux Ah, ok Je veux dire, on va voir si ce qu'on a brûlé est bien brûlé Mais non, on ne peut même pas y aller Du coup, où est-ce qu'on pourrait aller ? Hum Ça, c'était la tour Bon, je pense qu'il est toujours au sol, lui Ouais Cette vue est d'une beauté Ok Il ne doit pas avoir 36 000 possibilités Oh Là, il n'y a pas besoin qu'on y retourne non plus Pas nulle part, en vrai Ah, on peut encore aller par là J'aime pas marcher Ah non On va prendre ta moto si tu n'aimes pas marcher Voilà D'accord Je ne sais pas si c'est le bon endroit où aller Mais je comprends la subtilité Non, là, on ne peut pas y aller Ils sont à notre recherche Il doit y avoir un autre endroit où on peut aller On peut peut-être retourner au bar Alors, je peux aller vers le haut Et c'est tout Donc, il y a juste la route là Et la route là-bas On va aller là-bas Non, l'embuscade, c'est de l'autre côté Ah, il ne veut pas L'embuscade, c'est de l'autre côté Bah oui, je veux bien, mais bon Ah, il est peut-être là-bas aussi Je ne suis pas sûr que ce ne soit pas le même endroit Que j'ai cliqué juste avant, par contre Si, c'est ça C'est le même endroit Mince Ah, ça va être embêtant, ça Ah, il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas identifié Oh, ça c'est la même chose, c'est ça Là-bas, il est bas Là-bas, c'est tout ça, en fait Il n'y a rien vers le nord On va retourner à la tour, mais je pense que ça ne va pas nous aider Ah, mince alors Je regarde, hein Ah, je peux aller là Ah, il ne me dit pas à pied Ah, peut-être que je peux J'en Personner l'alarme Et repartir de l'autre côté Ouais, c'est ça Il est retourné à la tour Cette ordure a vraiment du culot Allons-y A toutes les unités Suivez-moi Et là, il ne me voit pas avec ma grosse bécane Ils sont vraiment nuls Ils sont vraiment nuls, ces gardes Salut les gars Ben Comment tu as fait pour être derrière nous ? Où sont les costards-cravates ? Gorle fait un arrêt pipi Il a une vie si grosse comme un dé à coudre, mec Eric Burger Je ne l'ai pas vu depuis un moment Écoute, Ben Qu'est-ce qui se passe ? Tu as trouvé quelque chose sur la route ? On va avoir des ennuis ? Non On est en plein dedans Un arrêt pipi dans un petit coin Pour soulager un petit besoin Quand elle me fait péter les joints Je peux dire que ça m'a fait du bien En tout cas, jusqu'à ma mort C'est une motarde qui aura mon corps Allez le vieux, je t'ai eu Maintenant, il faut quelque chose de plus intéressant Une embuscade, par exemple Elle est terrible, elle, en fait L'intrigue commence à prendre forme Mais Préviens-le Oh, je n'y crois pas Mais quelle ordure Tu n'aurais pas dû te moquer de moi Au conseil d'administration Oh, il a tué C'est un véritable psychodrome J'ai eu Hé, regardez ce que j'ai trouvé dans les buissons Qu'est-ce que c'est ? C'est un étranglement Venez plus près, je vais vous montrer Elle a un appareil photo Je vais l'attraper Non Nestor va s'en occuper Tu as un autre contrat important à régler Avec la famille Corley C'est vrai Mais n'oublie pas de détruire cet appareil photo Ouais, ouais Ouais, ouais Bon Maintenant Malcom Un petit dernier Pour la route Oh là là Corley Corley Ben Je crois Que Ripburger N'a pas pu attendre ma mort Il l'avait dit Il n'y a que lui qui soit capable De frapper un vieillard C'est Ripburger qui vous a fait ça ? Ouais Il savait que j'allais mourir Et il savait qu'il serait viré après ma mort D'après mon testament Il veut prendre le contrôle De Corley Motors Ben Vendre l'usine à des étrangers Licencier des employés Et construire des minibus Tu comprends ? Des minibus Tu dois me venger Et jure-moi Que tu lui feras bien mal Je vous le jure C'est ma fille Qui doit reprendre mon usine Vous avez une fille ? Oui C'est une sacrée mécanicienne Si tu savais Elle a démonté son premier carburateur A l'âge de 4 ans Je la surnommais Ma petite dynamo Il faut retrouver ma fille Ben Il faut retrouver Maureen Maureen ? Aïe Oh bah non Ah Elle va se défendre Elle Bébé Bah dis donc Ça part en vrille Fortement Et je suis trop dégoûté De la journaliste Larmes Je comprends Mais pourquoi cet appareil photo ? Pour qui travaille ce type ? Corley Motors ? Hey Nestor Qu'est-ce qui bouge là-bas Sur ce tas ? Je ne sais pas Rip Mais je crois que ce tas C'est Bolus Ah oui Ça me revient C'est toi le plus intelligent Pas vrai ? Je vois la cabane de Mo Mais pas la limousine Il arriverait peut-être avant eux Ah bah non C'est déjà trop tard Finalement J'ai peut-être pas réussi Non On dirait que quelqu'un a fouillé l'endroit Il n'y a rien d'intéressant À part cet appareil photo cassé Il est ouvert Il n'y a pas de film dedans Hum Mo a dit qu'elle n'avait pas d'appareil photo C'est la photo de Mo Avec son oncle Pete Au ranch du Bison Elle dit qu'elle y allait Quand elle avait besoin de s'isoler C'est mon seul indice pour l'instant Ok On dirait que quelqu'un a fouillé l'endroit Il n'y a rien d'intéressant À part cet appareil photo cassé Il y en a la photo par contre On va quand même aller voir dedans Mais bon J'imagine bien Qu'il n'y a rien Décidément Bah écoutez Je pense qu'on ne peut rien faire de plus ici C'est bizarre Parce que le jeu on dirait vraiment Qu'il y a des petits trous Pas vraiment de scénario Du coup Mais genre ça se téléporte Entre les endroits directement Etc C'est assez surprenant Du coup je peux repartir là-bas peut-être Je sais pas où elle est La cabane de son oncle Pete J'ai peut-être été un peu trop Peu attentif On va pouvoir regarder Oh C'est pas par là C'est raté pour retourner sur le milieu du Grim Ils viendront bientôt par ici Faut que je trouve un plan Et vite Ouais Forcément Il y a eu un Un meurtre Un assassinat Je pense qu'on va retourner au bar Du coup C'était peut-être là Sur la photo J'ai peut-être pas reconnu le lieu Mais c'est possible Ils ont récupéré la pellicule de l'appareil photo Mais j'en reviens pas à la photographe Elle m'a trop dégoûté là Oh tiens il va attaquer un view Je vais rien faire Et je vais prendre des photos On va regarder Kickstand Est-ce que c'est ça qu'on a sur la photo C'est la photo de Mo Avec son oncle Pete Non Le range du vison Elle dit qu'elle y allait quand elle avait besoin de s'isoler Le range du vison C'est mon seul indice pour l'instant Malcom Corley Le fondateur de Corley Motors A été retrouvé mort Sur une aire de repos A la sortie de Mellon Weed Apparemment le sympathique vieillard et PDG A été sauvagement frappé à la tête et au cou Cruellement et sans aucune pitié La police a arrêté une bande de motards Tristement célèbre Plus connue sous le nom de Putois Non Mais leur chef lui n'a pas été appréhendé Et il court toujours Des barrages ont été établis sur la 9 Pour tenter de retrouver Cet ignoble et dangereux criminel Nous avons été piégés Les barrages ça fait vraiment chier J'aurais jamais dû laisser les autres ici Hé Je veux rien savoir de plus Ok Mais tu vas pas me transformer en accessoire après ça Hé calme toi mec J'ai rien fait Alors Bon bah J'imaginais qu'il faut parler à lui Vu qu'il n'était pas là avant D'abord le regarder Il a pas l'air très joisse Ouais Il a l'air bloqué par les barrages Alors Je vois que vous avez du temps à faire C'est votre camion là dehors Vous pouvez m'emmener C'est votre camion là dehors Vous pouvez m'emmener Dites j'ai une tête de chauffeur de taxi Allez vous faire voir En plus Ils ne laissent passer personne au barrage Même pas les routiers Ils m'ont fait faire demi-tour Police uniquement Les chiens Ok Je peux faire ça Je peux faire ça Non ça ne risque pas Ah bon Laissez moi vous montrer comment faire Laissez moi vous montrer comment faire Non ça ne risque pas Je vois que vous avez du temps à perdre Sans parler des égratignures Je vous dérange ? Oh la tête qu'il a Ah mince Ecoutez j'ai vraiment besoin d'aller quelque part Non ça ne risque pas Pourquoi ? Vous avez peur de quelques flics ? Non parce que je ne vous aime pas Ah bah sympa Laissez moi vous montrer comment faire Non ça ne risque pas Je viens de tuer un homme Pourquoi tu dirais ça ? Je viens de tuer un homme Moi je vais pas tarder Je crois que c'est pas très bon pour la table Eh Korog ? Oui maître ? Je vais sculpter un peu ta table D'accord ? Ici c'est le client qui tient le couteau Qui a toujours raison Laissez moi vous montrer comment faire Non ça ne risque pas Bon Apparemment on peut pas Merci pour la conversation Il y a vraiment des gens sympas ici Emmet n'est pas vraiment du genre convivial Oh ferme la Kog Ah du coup on va lui parler à lui Ecoute je vais te dire ce qui s'est passé Je t'ai déjà dit que je voulais rien savoir Sinon je peux Tenter de lui mettre un coup de pied pendant qu'il fait son Il a un couteau Bah oui c'était l'idée en fait Il a un couteau On va retenter de lui parler Ça ne débloque rien Ah bah je peux montrer les photos Je suis bête Je dois aller là bas Dans ce ranch du vison Moi aussi je dois aller par là Mais les poulets sont sortis du poulailler ce soir Poète par dessus le marché Ah au moins ici où c'est Laissez moi vous montrer comment faire Non ça ne risque pas Merci pour la conversation On va montrer la photo au barman Bon je sais où c'est Mais je peux pas y aller Ecoute je vais te dire ce qui s'est passé Je t'ai déjà dit je voulais rien savoir Non Ecoute je vais te dire ce qui s'est passé Je t'ai déjà dit je voulais rien savoir Ok Bon on est un peu bloqué Tous les membres du gang des putois Sont sous les verrous Mais leur chef court toujours Les autorités nous ont communiqué Un bulletin détaillé Ils ont eu les putois Hum Bah non Il doit y avoir autre chose Il doit y avoir autre chose D'ailleurs ça me fait penser Que j'ai perdu mon pic à glace Enfin mon crochet Pour tenter Je dois aller là bas Dans ce range du vison là Moi aussi je dois aller par là Oh pardon Je me fais avoir à chaque fois En fait c'est quand on appuie Sur la barre espace Donc forcément on y appuie Assez facilement quand même Euh Elle est vide Pas la peine de t'exciter Ah je sais qu'il a un couteau C'est un peu l'idée Ah je peux pas lui prendre son couteau Ah bah soit c'est pas ici Soit y'a un truc qui m'échappe Mais je ne sais pas quoi Ah on peut peut-être regarder le camion Cette beauté est à moi Ah bon Écoutez j'ai vraiment besoin d'aller quelque part Oh la On passe nos nerfs Écoutez j'ai vraiment besoin d'aller quelque part Écoutez j'ai vraiment besoin d'aller quelque part Écoutez j'ai vraiment besoin d'aller quelque part On va essayer de manger le camion Écoutez j'ai vraiment besoin d'aller quelque part Bon on n'est pas plus avancé Allez Moi non plus Moi non plus Regarde au niveau de la route Mais il y a juste passé vers le haut Pour revenir où on était Elle a disparu en plus Maureen T'as pas un couteau toi par hasard ? De toute façon il ne veut pas me parler lui Merci pour la conversation Il n'a pas l'air très joisse Bon bah je ne sais pas On va essayer de voir ailleurs De toute façon il n'y a rien de plus Non là c'est pour re-rentrer Alors attendez Si je me souviens bien C'était ici qu'on avait pu aller à la Ben Mais je ne sais pas comment on y va Alors en termes d'objets il n'y a que ça Ah il y a deux Ça doit être là la Ben Peut-être trouver quelque chose là Ben Ah Il y a quelqu'un Ben je n'ai pas le temps de parler Vous savez ça pue un max là-dedans Mais je n'ai jamais aussi bien dormi de ma vie Vous devez m'aider Allez voir mon éditeur à Corville Et dites-lui que j'ai des photos du meurtre de Corley Vous avez des photos ? Oui mais un voyou m'a volé ma caméra Alors vous n'avez pas de photos ? Non mais j'ai suivi le type jusqu'à Malanoïde Mais je ne veux pas aller là-bas Il me tuerait Allez voir mon éditeur Il doit me sortir de là Prenez cette fausse carte d'identité Pour passer les barrages Ok Ma carrière dépend de ces photos Aidez-moi Ben Vous êtes mon seul espoir Oh vous minez pas Je vous dois bien ça La petite référence à Star Wars Ce voyou de Miranda est aussi celui Qui a tout cassé chez Mo C'est peut-être l'appareil photo de Miranda Que j'ai vu là-bas Mais alors qui a piqué le film ? Je refuse de poser mes lèvres là-dessus Eh sortez de là Je vais vous causer Pas question C'est beaucoup trop dangereux Oh Non Je l'aime pas Vous savez ça pue un max là-dedans Mais j'ai jamais aussi bien dormi de ma vie On va quand même lui montrer la photo Je vois pas à quoi ça servirait Et là son truc on dirait un badge de police aussi Ah désolé Encore une fois Assez médiocre comme boulot J'espère que personne ne remarquera ma petite retouche pour le nom Alors est-ce que ça veut dire qu'on peut passer maintenant ? On va quand même leur montrer le papier nous Pour voir si c'est pas par ici Non Tenez Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une fausse carte d'agent du FBI Elle pourrait servir s'il y a des barrages Alors on y va ? Et si jamais il fouille derrière et qu'il trouve ma bécane ? Elle est sous un tas d'engrais concentrés en poudre Croyez-moi, personne n'ira fouiller dans cette saleté Bon, vous allez vous mettre dans le moteur Hein ? Dans le moteur ? Ouais, je trafique toujours plein de trucs grâce à ça Et des trucs qui valent plus cher que vous Alors si vous mettez vite votre carcasse là-dedans Nous pourrons arriver à ce range du vison avant l'aube J'espère que vous êtes meilleur avec un levier de vitesse qu'avec un couteau Ouais 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 Ok On a bien fait vérifier avant Ça pue ici, on dirait qu'il y a une fuite de fioul J'adore les feux de moteur On est au parage de police Personne ne peut aller plus loin Police uniquement Je bosse avec les fédéraux mon vieux Tenez, vérifiez Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Une opération ultra secrète d'offensive agricole Qu'est-ce que vous transportez ? De l'engrais Bon, ça va, allez-y J'espère que vos cul terreux attraperont votre homme Les flics, ils sont vraiment nuls dans ce jeu Mais bon, on est passé et c'est le principal On roule plus Il y a un problème ? C'est un tuyau mal fixé, rien de grave J'ai déjà sorti votre moto Elle est là-bas Bon, bah Ça va, elle est en bon état Mais je dois y aller, j'ai encore de la route à faire Ok Eh, on est déjà chez Uncle Pete Ils ont vraiment déposé pile au bon endroit C'est cool, ça Il y avait bien une fuite de fioul Et il m'a piqué mon tuyau Ce routier va me le payer de sa vie Ah Ce routier va me le payer de sa vie Il nous a piqué notre tuyau C'est pas cool, ça Alors, qu'est-ce qu'on trouve de beau, ici ? La peau On dirait du vison C'est l'emblème des charognards J'ai du mal à croire que Mo était dans la bande des charognards Mais finalement, sinon, comment l'aurait pu avoir ce booster ? Oh, t'es pas rigolo C'est sûrement la fenêtre par où Mo regardait quand elle était petite En rêvant de réparer un grille-pain Il y a une photo de Maureen avec Malcolm On dirait qu'il répare une bécane J'ai eu un succès pour avoir regardé cette photo Il y a une photo de Maureen avec Malcolm On dirait qu'il répare une bécane Je peux pas l'ouvrir Je peux pas l'ouvrir Il a l'air solide Je n'ai rien Il n'y a pas grand-chose d'autre, j'ai l'impression Ah, c'est pas tous les mêmes quatre Il y a plein de bécanes C'est l'emblème des charognards J'ai du mal à croire que Mo était dans la bande des charognards Mais finalement, sinon, comment l'aurait pu avoir ce booster ? Ok, bon On n'est pas trop aidé, on va aller voir ici Ici, oncle Pete Et là J'adore cette mécanique Qui consiste à mettre des coups de pied partout Alors je sais pas Ouais non, il y a deux zones ici, regardez On peut aussi y aller là Ah, c'est pour sortir Ah, je crois Ouais, c'est pour sortir Je suis un peu embêté là Moi, je me suis déplacé ici Il n'y a rien à faire Je n'aime pas récupérer un item Rien du tout Ah, je peux aussi aller par là Là, il y va à pied, mais bon Je pense qu'à la fin, il va dire Je n'aime pas marcher Voilà On va prendre la moto On va déjà voir si on peut aller ailleurs Ouais, il n'y a rien d'autre On peut te presser Je t'assure que tu as le droit Oui, prends son temps Ah, c'est vrai, il m'a piqué mon tuyau Ce routier va me le payer Non, je refuse d'y retourner Trop de pluie Donc je dois trouver un tuyau ici Je vais venir là, mais bon Je vois pas trop d'éléments Avec lesquels je puisse interagir Je n'ai rien Ah, on n'a même plus la photo C'est fermé Il doit y avoir un moyen d'entrer Dans la... Dans la cabane Je refuse de poser mes lèvres là-dessus Je peux peut-être parler à la porte Je refuse de poser mes lèvres là-dessus C'est fermé Ouvrez, bande de visons Ouvrez, bande de visons C'est fermé Ok Euh... Pou, pou, pou Je refuse de poser mes lèvres là-dessus Alors là, je dois bien avouer Que je ne sais pas trop quoi faire Il n'y a pas 36 trucs Ils ne nous mettent même pas la porte ici En surligné Moi, j'ai pas J'ai pas d'inventaire J'ai rien sur moi Je ne vois pas d'entre vous aller Il y a forcément un truc Que je rate Mais quoi ? J'ai l'impression qu'il n'y a rien autour C'est fermé C'est fermé La fourrure, c'est pas mon truc La fourrure, c'est pas mon truc Il n'y a rien de planqué là-haut Je ne dirai pas Non Ah Comme par hasard Un démonte-nœud Un démonte-nœud Caché sous un oreiller Je ne sais pas si ça va me servir vraiment beaucoup Mais bon Peut-être pour défoncer la porte là-bas Elle est prévue pour dévisser des boulons Mince Elle est prévue pour dévisser des boulons Ok Il n'y a pas des boulons à dévisser là-bas ? Je ne vois même pas le nom de sur quoi j'interagis C'est un petit peu gênant Parce que s'il y a des subtilités Jean la porte et les verrous Je ne sais quoi Je ne le vois pas là Il n'y a pas 36 choses Il ne peut pas l'utiliser sur sa moto Il ne peut pas l'utiliser sur la porte Elle est prévue pour dévisser des boulons Ah bah peut-être pour la malle C'est un petit peu Particulier on va le dire comme ça Là il n'est pas réussi Ah la ferraille Et un tuyau que je pourrais utiliser sur ma bécane Je crois que moi on ne m'en voudra pas si je vais emprunter ça Ah bah elle était là Bon elle aurait pu nous ouvrir On va lui la pour chasser du coup Par hasard il y avait tout ce qu'il fallait dans sa chambre Mais bon C'est parti Après on ne veut pas la frapper Allez utiliser son turbo Elle a piqué le carburant de mon booster Ah zut Pourquoi veut-elle me sener ? On doit penser que le monde entier est contre elle Je crois que je sais comment Oh la Eh c'est lui Il est mort Quel enfoiré Ce panneau Il veut dire que je suis Dans le territoire des cavernes Oh 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 Il va falloir se battre je crois Des cavernes Elle est trop bizarre leur position sur leur espèce de moto Il a lâché sa cargaison Et boum Et boum Quand même assez original ce jeu Ah non ça a cassé le pont Ah vous cassez les pieds là En plus ça ne servit à rien Je pensais qu'ils allaient lui récupérer son camion Cette cargaison n'a aucun intérêt Ah Nous avons été volés mes frères Retrouvez-vous à la grotte Les cavernes L'endroit a l'air désert Le boss a pu se tromper Elle ne viendra pas ici Elle va venir Nous sommes arrivés avant C'est tout Alors nous n'avons plus qu'à l'attendre Ok Je vais en prendre juste un peu Ah oui Ça pourra peut-être servir pour le booster On ne sait jamais Ah mince C'est boulonné C'est boulonné Hop Il n'y en a plus Elle ne tient plus à grand chose maintenant Très bien On va pouvoir récupérer les roues Du coup j'imagine Quoi faire je ne sais pas Le camion les bloque Je ne suis pas acheteur Ah C'est bizarre ça Ouais Qu'est-ce que tu fais là-bas Ah ok Je n'aurais pas laissé ma moto là Moi mais bon Visiblement ça ne l'a pas abîmé Par contre je ne vois pas trop à quoi ça m'a avancé Quel bordel J'ai assez fait de poids et alter pour aujourd'hui Eh tiens encore un Ça me fait trop rire les coups de pied Pourquoi ça nous a servi de faire ça ? Je refuse de poser mes lèvres là-dessus Alors peut-être que c'est pour bloquer un peu le passage Éventuellement Mais bon Ouais si ça doit être ça Non ça a bloqué déjà en dehors de ça Donc je ne sais pas trop Je ne vois rien de spécifique là Ouais Non je n'ai aucune idée de pourquoi j'ai fait ça Prendre la sortie Ah je n'ai pas trop trop compris Il y avait deux sorties potentielles apparemment C'est genre un labyrinthe Ah j'entends du bruit Voilà c'est qui ça ? Je t'ai pas revu depuis que t'as quitté les putois Eh Ben Comment va le gang ? Euh C'est une longue histoire Qu'est-ce que tu fais ici ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Tu sais Ben La retraite C'est rasoir Alors je me suis dit Va sur la route de la vieille mine Pour chercher la bagarre Tu cherches la bagarre ici ? C'est à ça que sert la route de la vieille mine fiston Pépé soupape j'ai besoin de ton aide Le gang est en prison et la loi Je ne suis plus le chef des putois Ben C'est toi maintenant Je ne vois pas que je suis en vacances permanentes Tu connais des trucs pour la baston soupape ? Allez Ben C'est toi le plus fort non ? Ouais mais ces pourraves sont encore plus crueils Eh ils sont pas très intelligents Je suis sûr que tu pourras t'en sortir Les charognards sont rapides et idiots Ceux qui ont des boosters sont durs à rattraper N'oubliez jamais que c'est pas toujours une question de muscles Ben Mais aussi une question de timing Qu'est-ce qu'ils ont ces caverneux ? Fais gaffe Ben Ils ne sortent pas pour le sport Ils piquent toujours les gros accessoires Ça fait partie de leur religion Évite-les Ils sont des tueurs aveugles Cœurs de pierre Comment font les caverneux pour conduire s'ils sont aveugles ? En fait s'ils ne portaient pas ces lunettes spéciales Ils ne seraient pas aveugles Il y a des capteurs spéciaux dans leurs lunettes Pour détecter des points sur la route Et d'autres repères qui leur permettent aussi de s'orienter C'est dingue hein ? Ok Tu sais si on peut contourner la gorge de Poyaoga ? La contourner ? Elle mesure des dizaines de kilomètres Ben Qu'est-ce qu'il y a ? T'aimes pas les ponts ? Il a sauté Oh et dire que j'ai raté ça ? Eh bien Pourquoi est sauté par-dessus ? Rikimiran ? Les caverneux ont toujours sa ronde dans leurs repères tu sais ? Où se trouve leur père des caverneux exactement ? Quelque part sur cette route Mais l'entrée est totalement invisible sans le matériel spécial des caverneux Je ne peux plus parler Ben J'ai bouffé trop de moustiques Bon à plus bébé Montre-leur ce que tu sais faire puis toi Je ne peux plus parler j'ai bouffé trop de moustiques Alors peut-être que j'ai raté un indice et que c'était par là qu'on allait Mais c'est quand même très surprenant cette histoire Comme par hasard on tombe sur le gars qui nous aide Donc là on a différentes sorties qui se succèdent Stop Ah bah meuf là revenu ici C'est pas super limpide le système Bah le scénario il est vraiment bizarre Il est très découpé C'est assez perturbant Je vais le mettre là et je vais prendre celle-ci Après le jeu dans sa version de base il est pas tout jeune non ? Oh mince ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je suis mort ? Ou c'est dans le scénario ? Ah je comprends pas Eh il y a quelqu'un là Ok j'en peux tomber ça doit être l'endroit où je roule Mais Enfin ça ne se contrôle pas super bien non plus Donc Je sais pas C'est pas la même Encore des gens Oh 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 Tourne Tourne C'est qui ça ? Ah c'est du combat ça Bon j'imagine j'espère que c'était un ennemi Du coup pas très bon Je le tape mais il m'a rien fait à la base Ah c'est super bizarre Oh non 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 Hop 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 Voilà C'est super bizarre Bon j'imagine qu'il faut comprendre un peu les routes Et savoir où on va Mais On peut pas dire que ça nous ait vraiment été expliqué non plus Encore un On va reprendre cette sortie là La 9 Là il y a la 4 Là il y a un stop Hop et on peut passer quand même Il y a la 4 encore La 4 Ah c'est peut-être la distance Le 4 c'est peut-être juste la distance jusqu'à la sortie En tout cas il y en a une à gauche une à droite On l'a pris à gauche Très particulier Encore deux vases vates Salut Oh pardon T'aimes bien les belles machines toi Alors qu'est-ce que tu penses de cette langue ? Tiens prends-toi de l'engrais Je vais te récuper en rondelles Je vais te réduire en bouillies Je vais te chasser un bras ou ça Ouais Ah ouais Ce combat qui n'a aucun sens Et on a perdu Ok Et on se relève du coup C'est vraiment super bizarre Ah bah le revoilà lui Salut Je saisis vraiment pas l'intérêt de ces interactions Elle la revoilà elle Ah mais elle l'a explosé en un coup là J'imagine qu'il faut vraiment esquiver l'attaque en fait Mais je comprends pas spécialement pourquoi je me bats contre ces gens là C'est vraiment On est sortis du scénario Encore lui Achetez l'encre en route Qu'est-ce qu'il se passe ? Il doit rester encore une ou deux charges là-dedans Ah cool T'encore encore ? Je vais te réduire en bouillies Je vais te découper en gondelles Ouais je comprends pas trop l'intérêt J'arrive pas à la battre elle en tout cas On s'est chopé une espèce de booster Bah on va sortir C'est juste une zone pour faire des combats Ce sera un peu étrange mais En même temps il n'y a pas grand chose d'autre à faire J'ai l'impression que la route elle boucle On va vérifier Alors on prend pas le stop On reste tout droit Voilà on a dépassé le camion On prend pas la sortie On en avait une à droite Une à gauche Oh là ça on l'avait pas vu Ah si c'est à nouveau le portail d'entrée Et là on arrive ici Et on s'est poursuivre Ok Ok Bon moi on est revenu un petit peu sur un bout de scénario Alors je sais pas comment on utilise le Le boost Droite, gauche Le camion par contre dans l'autre sens Voilà Et encore une voiture qui arrive ici Boss C'est la faute Amistor Montez vite J'ai une idée Nous allons appâter la fille de Corley avec une moto Elle viendra Mais Boss Elle a déjà une moto Oui Mais je vais me servir de la moto de collection Qu'elle a retapé avec son père C'est une histoire de sentiments Non Tu peux pas comprendre Allez Plus vite Ok Bon Alors j'ai pas compris grand chose de cette séquence Mais bon le but c'était de se débarrasser de Nestor et je ne sais plus qui Et là Et là on va pouvoir sortir de la moto je pense Non Pas tout à fait ça que je voulais faire Qu'est-ce que tu fais ? Non 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 reviens Oh mince Je voulais arrêter l'épisode là Alors peut-être qu'on peut quand même Alors on peut pas sauvegarder Bon On continue du coup Tellement déstabilisant ce passage Alors là On a la revoir sur Ah je voulais me stopper là Je ne suis pas stoppé Tant pis Là on peut passer On va arriver à l'atelier C'est ça ? Non l'atelier est dans l'autre sens On va arriver au Voilà on va boucler Là on est au gris On arrive à l'atelier Voilà Bon il va rien se passer à l'atelier Mais c'est pour pouvoir nous arrêter tranquille pour cet épisode J'ai dépassé un petit peu le temps que j'avais prévu Mais bon Bah c'est pas grave Très bien Allez on sauvegarde Bah écoutez voilà qui va clôturer cet épisode Ce second épisode On a 42% du jeu Alors je sais qu'on peut le faire beaucoup plus vite Mais moi je ne connais pas Je découvre J'avoue que j'étais un peu perturbé par les phases en moto J'ai pas trop compris l'intérêt Mais on a récupéré un booster Ça c'est sûr Peut-être qu'on peut récupérer la tronçonneuse aussi Toujours est-il que nous On va se laisser là pour cet épisode J'espère qu'il vous aura plu Et je vous dis A la prochaine Bye Bye